La référence à la « sécurité sociale » ne serait finalement pas supprimée d'un article de la Constitution, comme le souhaitait la majorité. Cette proposition avait provoqué l'émoi à gauche et parmi des syndicats. Il s'agit de « refaire la copie » afin que ne subsiste pas de malentendus, alors que « l'interprétation faite ne correspond pas à l'intention du législateur », a déclaré Richard Ferrand, le rapporteur général du projet de révision constitutionnelle. Nous ferons en sorte que le terme « protection sociale » figure cependant, a-t-il ajouté. L'universalité de la protection sociale à la française Lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle en commission à l'Assemblée, un amendement d'Olivier Véran, LREM, a été accepté, mentionnant non plus « les lois de financement de la sécurité sociale », mais de la « protection sociale ». L'objectif affiché est d'aider et étendre le champ de la loi de financement en l'étendant à la protection sociale. Objectif, couvrir un futur « risque-dépendance », conformément au souhait du Président de la République et « la création d'un système universel de retraite ». Les députés PCF s'étaient alarmés de ce vote, y voyant une confirmation de la volonté d'en finir avec « l'universalité de la protection sociale à la française ». Ils ont été suivis mercredi par les députés insoumis, qui ont aussi estimé qu'il serait « dangereux de minorer l'importance de ce changement sémantique », véritable changement de paradigme social. La CFDT et Force Ouvrière mercredi, et la CGT jeudi, se sont également opposées à la suppression de cette référence. Et faux a même évoqué « une faute historique » qui « constitutionnaliserait la mort de la sécu ». Des craintes pour l'avenir de la sécu Olivier Véran a précisé jeudi devant la presse la nouvelle formulation, les lois de financement de la sécurité sociale, dont les missions seront étendues par des lois organiques à la protection sociale. Cela permettra de couvrir le sujet de la dépendance, a précisé ce rapporteur général de la Commission des affaires sociales, la protection sociale étant « plus large que la sécurité sociale ». Le vote en commission a provoqué « beaucoup d'émotions pour rien », a déploré cet élu LREM de l'ISER, ex-PS, parenthèse fermante, alors que la sécurité sociale est mentionnée à d'autres articles de la Constitution. Il a ainsi reçu des réactions virulentes sur son compte Twitter, rond-rouge-faux. La sécurité sociale reste inscrite dans le marbre de la Constitution dans son article 34, sans aucun changement. Seule évolution, la loi de financement de la sécu pourrait être étendue au champ plus large de la protection sociale. Cet amendement renforce la sécu. Dans un communiqué, les députés PCF se sont félicités jeudi de l'annonce de Richard Ferrand mais restent vigilants. Selon eux, les attaques envers la sécurité sociale se sont multipliées depuis un an et il y a tout à craindre pour son avenir au regard de ce qui a été dit sur les aides sociales ou de ce qui est annoncé sur les retraites.